Le Tang Soo Do, art martial coréen, qui signifie littéralement l'art de la main chinoise, a été introduit en Côte d'Ivoire en février 2021. En seulement trois ans, cette discipline compte déjà plusieurs clubs de nombreux pratiquants. Allons à la découverte d'un sport qui fait son bonhomme de chemin au pays des éléphants. Le Tang Soo Do, c'est un art martial coréen. Le nom même Tang fait référence à la dynastie Tang qui a régné en Chine de l'an 600 à l'an 900. C'est de là qui tire l'origine du Tang Soo Do. Le Tang Soo Do est divisé en deux parties. Le Tang Soo Do traditionnel est subdivisé en bons, c'est-à-dire les mouvements de bâtons, les yens, les kata, le kumdo, ça c'est l'épée, le monument d'épée. Voilà, il y a le côté aussi Tang Soo Do contact. Le Tang Soo Do contact, lui, il est un peu comme le MMA. L'apprentissage de cet art martial nécessite une certaine discipline de la part de l'apprenant. Selon le vice-président de la fédération ivoirienne de Tang Soo Do, cet art martial est utilisé comme outil pour contrer l'impact de l'inactivité chez les jeunes qui conduit souvent vers des comportements illicites tels que la délinquance, la consommation de la drogue. La pratique du Tang Soo Do est très importante pour notre jeunesse aujourd'hui qui s'adonne à des vices qui détériorent leur santé. Alors donc, le Tang Soo Do va leur permettre de s'agir, de ne pas se livrer à ces vices-là. Voilà, un, deux. Le Tang Soo Do peut se pratiquer à tout âge. J'aime le Tang Soo Do parce que depuis que j'ai commencé le Tang Soo Do, avant j'étais sublime, mais maintenant ça m'arrange, mes parents ne me punissent plus. Je suis beaucoup attentive en classe et de bonnes notes. J'encourage mes amis, mes frères à venir pratiquer le Tang Soo Do car ça va vraiment les aider. Notons que lors du championnat d'Afrique 2023 de Tang Soo Do, la Côte d'Ivoire s'est classée deuxième derrière le Maroc. Un, deux.